... Nous allons commencer tout de suite par les recommandations concernant l'endocardite infectieuse. Merci. Bonjour à tous. Dans le cadre de ces sessions dédiées aux nouvelles recommandations ESI 2023, je vais vous présenter l'actualité ou les actualités sur l'endocardite infectieuse. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc il faut dire rapidement que l'endocardite infectieuse reste un véritable problème de santé publique. L'incidence augmente, la prévalence également et la mortalité. Ce qui est choquant, c'est que malgré les progrès technologiques, diagnostiques et thérapeutiques, on a quand même encore 15 à 30 % de mortalité intrahospitalière, ce qui est important. Et cette mortalité secondaire aux complications gravissimes que sont l'insuffisance cardiaque aiguë, notamment le choc cardinique, l'OAP réfractaire, les complications sceptiques et les complications notamment emboliques avec l'accident vasculaire cérébral. Les recommandations ESC 2015 nous ont guidé ces dernières années en nous fournissant des éléments de décision clinique majeure avec des recommandations adaptées à notre contexte, si vous suivez mon regard. Cependant, les scénarios sont devenus de plus en plus complexes. La recherche s'est développée et ce qui a conduit naturellement à la modification de ces recommandations. Ces nouvelles recommandations présentées à Amsterdam sont assez digestes, environ 95 pages et 857 références. Elles nous apportent plus de précision sur ce qu'on savait déjà et nous font découvrir quelques éléments fondamentaux dans la prise en charge des patients dans notre contexte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement représenter ceci. C'est important puisqu'on va parler des recommandations tout au long de cet après-midi. En disant que quand on parle des recommandations, classe 1, c'est une recommandation pour laquelle la stratégie est efficace. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Classe 2, ce sont des recommandations qui sont souvent conflictuelles avec une balance qui pèse plus pour l'efficacité dans le 2A. En général, les évidents ne sont pas très clairs pour les recommandations de classe 2B. Et en classe 3, la stratégie n'est pas efficace et peut me mettre dangereuse. On va rapidement également vous parler dans ma casquette épidémiologiste de ce qu'on appelle les niveaux d'évidence. Dans le niveau d'évidence, c'est clairement des recommandations qui sont issues des petites études et des consensus d'espérés. Dans l'évidence B, c'est généralement les essais cliniques non randomisés ou parfois un seul essai clinique randomisé. Et le top des tops, c'est l'évidence du type A où ce sont des essais cliniques randomisés voire des méta-analyses. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans ces recommandations de 2023 ? La prévention d'abord. Comme en 2015, ça reste un élément majeur de ces recommandations avec les mesures générales qui sont recommandées chez les individus à risque élevé et à risque intermédiaire d'endocardite infectieuse. Il y a eu quelques petites modifications, notamment. On savait déjà que les individus qui étaient considérés à haut risque que c'étaient les passés avec les antécédents d'endocardite infectieuse, les patients qui étaient porteurs de prothèses implantées chirurgicalement ou par voie percutanée, les patients qui bénéficiaient de réparations valvulaires. Vous allez voir qu'il y a eu une petite modification. On disait antérieurement dans les recommandations en 2015 que c'était quand on utilisait des matériaux prothétiques. Actuellement, toutes les réparations valvulaires, quel que soit le type de matériaux utilisé, ces individus doivent être considérés comme à haut risque d'endocardite infectieuse. Les cardiopathies congénitaires ne s'imposent pas de problème de débat et les porteurs de dispositifs d'assistance ventriculaire, ce sont encore une nouveauté de longue durée comme thérapie de destination. Je ne reviens pas sur les populations à risque intermédiaire ou qui ont également été un petit peu modifiées. Les populations à risque intermédiaire, on va passer dessus. Les mesures générales sur les risques sont assez similaires aux recommandations en 2015. On encourage beaucoup l'hygiène buccodentaire avec une consultation de une à deux fois par an chez le dentiste. L'hygiène cutanée est stricte, notamment la désinfection des plaies, l'antibiothérapie curative pour des infections localisées. Il faut déconseiller à vos patients logiquement les tatouages, les piercings, l'automédication et des conseils également strictes par rapport aux règles d'asepsie dans des situations à haut risque. Quelque chose d'important également dans ces recommandations, c'est la place des règles d'asepsie dans les salles de cathéterisme, mais un clin d'œil à nos coronarographies. Pas seulement en hétrophysiologie, on sait souvent que quand on a fait la première intervention, on a fait une bonne hygiène, demain, après, par la suite, on met un peu d'alcool. Il faudra faire très attention parce que le risque d'endocardite est également important dans les salles de cathéterisme. Et pour ce qui concerne l'antibiothérapie, prophylaxie, il faudrait beaucoup plus insister sur les germes de la flore cutanée, notamment staphylococoréus et antirocorges spécis, notamment dans le tavis et les gestes percutanés. Les critères de Dux modifiés dans les années 2000 avec une sensibilité de 80% sont toujours d'actualité, avec une emphase sur l'imagérie multimodale. On sait qu'il y avait l'ETT, l'ETO, c'était très bien précisé qu'il y avait de l'imagérie multimodale qu'il fallait utiliser chez les patients, c'est qu'il y avait une endocardite infectieuse possible. Mais c'est clairement précisé actuellement dans cet algorithme 2023, avec la place du scanner, du TEP scan, de la scintigraphie, et de l'ecocide marqué. Ça, c'est une belle nouveauté dans ces recommandations. Également, encore plus clair, ce sont les algorithmes diagnostiques proposés dans toutes les situations, dans toutes les catégories d'endocardite infectieuse, notamment les endocardites infectieuses sur valve native, comme on peut bien le voir ici, où on n'occulte pas la place de l'échographie transthoracique, l'échographie trans-éphagène, qu'il faudrait répéter après 5 à 7 jours d'intervalle si le patient est toujours suspect d'endocardite infectieuse. Mais une place fondamentale du scanner cardiaque au cas où on a des difficultés par rapport à l'échographie dans le diagnostic de l'endocardite infectieuse sur valve native. Dans le diagnostic de l'endocardite infectieuse sur prothèse, le PET scan et le scanner cardiaque ont montré leur efficacité. Également, chez les patients portés de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs, on voit la place de choix du PET scan lorsque l'échographie n'est pas suffisante pour pouvoir poser le diagnostic. Une nouveauté de ces recommandations, bien évidemment, il n'y avait pas d'antibiothérapie orale. On ne parlait pas d'antibiothérapie orale dans le passé, dans les recommandations 2015. Actuellement, il y a cette place, on va revenir dessus. C'est la place de l'ETO. L'ETO qu'il faudrait répéter, il faudrait réaliser chez les patients et qu'on veut faire une suite d'antibiothérapie IV vers la forme orale. Je ne reviens pas sur la place de l'imaginer multimodale qui est claire dans ces recommandations avec un bon niveau de preuve. Mais ce que je voudrais un petit peu préciser, c'est aussi la place du Total Body Imaging. Total Body Imaging qui intègre le Total Body Scan, le Total Body IRM, le PET Scan. Chez les patients, c'est qu'on a encore des doutes sur l'endocardite infectieuse et chez qui on voudrait rajouter, ils sont symptomatiques, on voudrait rajouter quelques éléments des critères mineurs. Ça, c'est très important aussi à penser. Alors, moi, mon coup de cœur de ces recommandations, c'est vraiment la dichotomie parfaite entre les phases de traitement antibiotique chez les patients qui ont l'endocardite infectieuse, notamment les deux premières phases. Ici, considérées comme phases critiques où on va débuter une antibiotérapie IV de choix, d'abord empirique, puis secondairement adapté. Et puis, par la suite, chez ces patients qui auront, par exemple, des indications opératoires, on pourra faire de la chirurgie, on pourra faire de l'extraction du matériel. Ces patients seront véritablement surveillés. Après ces deux premières semaines, on peut passer à la phase de maintenance. En chassant qu'agir 10 dans une catégorie de patients, on peut éventuellement débuter une antibiotérapie par voie orale. Ça, c'est l'étude POT qui nous a montré cette efficacité. J'ai rajouté cette diapo ce matin. On ne pouvait pas fâcher les infectiologues parce que je ne suis pas très fan des antibiotiques. Mais dans tous les cas, il fallait quand même parler de l'antibiotérapie empirique qu'on a souvent utilisée. Ça, c'est important. Mais vous savez que l'antibiotérapie empirique en début de traitement de l'endocardite infectieuse sera tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Notamment, est-ce que c'est une endocardite infectieuse à germes communautaires, à germes nosocomères, est-ce que c'est une endocardite infectieuse sur prothèse, sur valve native, si c'est sur prothèse, est-ce que c'est en phase précoce ou en phase tardive. Ça doit tenir compte également de l'écologie bactérienne. Donc, ayant dit tout ceci, on peut catégoriser les patients en deux groupes. Le premier groupe, c'est donc les patients qui ont une endocardite infectieuse sur valve native ou sur valve protective tardive. Ici, on peut utiliser clairement ce qu'on utilisait déjà depuis, l'ampicilline ou cefiaxone associé à la cloxacilline et l'agentamicine avec les doses que vous voyez très bien. Et chez les patients chez qui ont une endocardite infectieuse sur valve protective précoce, on peut utiliser soit de la vancomicine ou alors de l'adaptamicine associée à l'agentamicine ou la réphampicine. Donc, mais c'est bon. De toute façon, vous voyez que c'est très complexe, mais si tout le monde est content, donc on peut continuer. Nous l'avons évoqué précédemment, l'essai PUT, c'est un essai qui a été publié dans le New England Journal en 2019 et qui a montré que certains patients, c'est une catégorie de patients qui pouvaient bénéficier de l'antibiotérapie du suite orale. Ça, c'est très important parce que ça va réduire le temps d'hospitalisation des patients. Et ces patients, ce sont les qui ? Ce sont des patients qui ont une endocardite infectieuse sur le cœur gauche. Donc, on exclut le cœur droit, on exclut les porteurs de simulataires et des fibrillateurs. Les patients chez qui on a un germe qui est isolé, notamment le streptococque, l'antéococque, l'oreilleux, staphylococque, l'oreilleux, c'est également le staphylococque coagulase négatif. Les patients qui ont une antibiotérapie IV au moins pendant 10 jours, 7 jours post-opératoire si on a réalisé une chirurgie et qui sont cliniquement stables, ça, c'est très important. Un patient qui a un abcès à l'ETO, il ne faudrait pas faire une chute par voie orale et ça va de soi. Et évidemment, des patients qui sont sirotiques, qui sont globalement instables, qui sont toxicomanes, qui ont des complications d'antibiothérapie, ce suite par voie orale. Pour plus de lecture, je vous ai présenté l'étude PEUT, on ne revient pas là-dessus. Chez les patients portés de défibrillateur et de stimulateur cardiaque, c'était clair depuis que lorsqu'on a une endocardite infectieuse avec confirmation qui est une atteinte du système, il faut faire une extraction complète du matériel. Ça, c'était clair. Et ce qui est également précisé là, c'est que 4 à 6 semaines, il faut faire une extension d'antibiothérapie pendant à peu près 4 à 6 semaines chez les patients qui ont déjà eu des complications d'embole sceptique ou les patients qui sont portés de prothèses. Pour les rythmologues, est-ce qu'on doit implanter les patients qui ont un BV complet en contexte d'endocardite infectieuse ? Il faut y penser surtout dans une catégorie des patients, notamment ceux qui ont des troubles conductifs préexistants, les infections à staphylococoreus, notamment les acers de la racine de la hôte, l'atteinte valvulaire, tricuspidienne ou les patients que les antécédents chirurgicaux. Dans tous les cas, ce sont des patients qui ont des facteurs de risque de BV persistants. Alors, qu'en est-il, ça c'est des coronagraphies, qu'en est-il de l'évaluation de l'anatomie coronarienne avant la chirurgie ? Premièrement, on fait la coronagraphie chez les patients qui, globalement, on peut avoir, qui sont au risque de maladies coronariennes, mais qui n'ont pas de végétation, bien évidemment, ça va de soi, pour ne pas disséminer de gemmes. S'il y a des végétations, il faut faire le coroscan. Et dans certaines situations d'urgence, on va dire d'extrême urgence, chez les patients qui ont non-apérefracté, chocardigénique, même s'ils sont à haut risque de maladies coronariennes, on peut s'en passer. Les indications sont restées à peu près similaires. C'est l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est l'infection non contrôlée, c'est le risque élevé d'embolie chez certaines personnes. Ça constitue dans des indications un petit peu classiques et dans l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est le choc cardiogénique, l'eau apérefractée, des infections non contrôlées, c'est les infections qui persistent malgré l'antibiothérapie, c'est les infections à des gènes qui sont difficilement traitables. Et pour ce qui concerne le risque embolique, c'est des végétations de plus de 10 mm avec des épisodes embolées. Dans certaines situations, la médecine recommandation de 2B, même sans embolée avec une végétation de plus de 10 mm, on peut tenter, ça c'est une endocardie du cœur gauche, on peut tenter également de proposer en chirurgie. Le timing est devenu beaucoup plus clair avec les 3 catégories d'urgence, emergency, en français, c'est probablement une extrême urgence, 24 heures, urgent, ça n'existait pas dans les anciennes recommandations, c'est 3 à 5 jours et non urgent, c'est pendant le temps hospitalier. Il faut savoir que l'insuffisance cardiaque aiguë et donc les complications hémodynamiques sont les principales complications pour lesquelles il faut courir vers la chirurgie, il faut le faire assez rapidement. Dans les autres situations, notamment l'infection non contrôlée, ça sera très souvent dans les indications urgentes, entre 3 et 5 jours pareil, c'est les patients qui ont des risques emboliques. Alors, il faut préciser aussi des éléments de suivi, je ne vous l'ai pas dit, mais le risque de récidive d'embolie pulmonaire est assez élevé après un épisode, 20% à 5 ans, les patients doivent être suivis. Ils doivent être suivis, il faut faire très attention, il faut rappeler les mesures générales, c'est les patients qui sont toxiques ou mal, il faut les consultations d'addictos, ça, ça doit se faire. Dans l'étude PUT, les patients étaient suivis à une semaine, à un mois, à 3 mois, à 6 mois. Donc, il faut organiser ça dans les services de suivi régulier de passer à l'endocardite infusieux pour éviter qu'ils ne recidivent. Alors, rapidement, en dehors de ces nouveautés, on va un peu faire le minage sur les anciennes recommandations. On note qu'il y a une tendance à upgrading des classes de recommandations au niveau des prouves en ce qui concerne la prévention. On ne revient pas dessus, tout est en classe 1 et en niveau d'évidence B, un petit peu C, on a déjà rappelé ce que ça signifie. Alors, important et très très important, c'est le rôle de l'endocarditis team. C'est vrai que ça apparaît là à une diapo, à 21 diapos, mais c'est super important parce que la prise en charge aujourd'hui de l'endocarditis infectieuse doit se faire de concert avec l'endocarditis team. Premièrement, on sait que les patients qui ont une endocarditis infectieuse compliquée, il faut les prendre en charge dans le centre de valve. Deuxièmement, les patients qui ont une endocarditis infectieuse non compliquée, c'est dans un centre de référence. Alors, on posait la question est-ce que les centres périphériques, est-ce que tous les centres périphériques doivent prendre en charge les patients avec une endocarditis infectieuse ? Ça dépend. S'il y a un cardiologue ou un spécialiste de maladie infectieuse, oui, mais dans le cas contraire, il faudra référer vers les centres GHT ou les autres centres proches qui peuvent prendre en charge, parce qu'ils ont ce panel-là, parce qu'il faudra toujours une réunion de consultation plus disciplinaire. Vous voyez que dans l'ancienne recommandation, les anciennes recommandations de 2015, on parlait du centre, des centres non référents, enfin, des centres qui étaient par le centre de référence. Actuellement, il n'y a pas de centre de non référents. Tous les centres de référence, c'est dans les centres de référence que les endocarditis doivent être pris en charge. Le rôle de l'endocarditis est très fondamental, comme l'illustre cet algorithme. Et aujourd'hui, on ne conçoit pas la prise en charge de l'endocarditis infécieuse, même non compliquée, sans réunion de consultation pluridisciplinaire. Un mot sur l'endocarditis infécieuse sur les porteurs des fibrillateurs cardiaires et des stimulateurs. On rappelle qu'on savait déjà qu'il fallait faire l'extraction, je l'ai déjà dit, d'emblée, si l'endocarditis infécieuse était confirmée, avec l'endocarditis infécieuse confirmée sur les porteurs des stimulateurs et des fibrillateurs. Mais ce qu'on ne savait pas est clairement, c'est que si on a un endocarditis infécieuse, le patient qui porte un défibrillateur c'est un stimulateur cardiaque mais il n'y a pas d'atteinte de sonde, est-ce qu'on doit faire l'extraction ? Oui, ça peut se faire si le patient a déjà une indication chirurgicale. C'est-à-dire, c'est l'autre indication chirurgicale parmi les trois catégories. On profite pour faire l'extraction de matériel. Et là, c'est une recommandation 2A niveau de preuve C. La question de la réimplantation a été clairement abordée dans ces recommandations. Avant, c'était un peu en balbutie, un petit peu, on n'avait pas de timing. Là, actuellement, c'est qu'à 72 heures après une hémoculture négative, si il n'y a pas de végétation, on peut éventuellement réimplanter les patients. Et après deux semaines de négativation de l'hémoculture, bien évidemment, on peut réimplanter les patients. Mais attention, si c'est un patient qui porte un défibrillateur, il faut penser à l'AEVS. Et si c'est un patient qui est stimule ou dépendée, il faut penser au Pesmikesthen. Enfin, les indications chirurgicales au coût d'endocardite infestieuse du cœur droit sont beaucoup plus claires, à mon avis. D'après ces recommandations, vous voyez qu'il y a un upgrading. On est en 2A et actuellement, on a une recommandation 1 au niveau d'évidence B. Premièrement, c'est les infections qui persistent malgré l'antibiotérapie bien conduite. Deuxièmement, c'est les insuffisances cardiaques aiguës qui résistent malgré le traitement diurétique avec une incidence tricuspidienne, bien évidemment. C'est les patients qui persistent des végétations avec des insuffisances respiratoires et les embolies pulmonaires récurrents. C'est les végétations de plus de 20 mm. Retenez 20 mm pour l'endocardite infestieuse du cœur droit et 10 mm pour les endocardites infectieuses du cœur gauche. Bien évidemment, c'est une indication chirurgicale dans le cœur gauche. On peut profiter pour faire également la droite. En guise des tech-com-messages, j'aimerais dire que les recommandations de 2023 ont repris les idées fortes des précédentes recommandations. Là, on voit une place de choix de l'imagerie multimodale. Bien évidemment, on n'occulte pas l'ETT, l'ETO et tout. Il faut penser au scanner cardiaque, il faut penser au PET scan, il faut penser à la scintigraphie ou le cocine marquée chez les patients porteurs de prothèses. L'antibiothérapie orale, c'est vrai, c'est très intéressant, c'est un seul essai clinique avec 400 patients, un essai clinique de non-infériorité. Mais c'est quand même intéressant parce que ça va réduire le temps d'hospitalisation des patients. Mais comme je vous ai expliqué, c'est dans une catégorie bien précise de patients. Il faut surveiller de façon à rapprocher les patients parce que de toute évidence, il y a un risque de récidive. Et ce qui est très, très important, c'est véritablement la place de l'endocarditis team, c'est-à-dire la réunion de concertation pluridisciplinée. Il faut le faire de façon très précoce et de façon très régulière. De toutes les façons, puissons l'ensemble, mieux ça vaut. Et quand ça nous dépasse un petit peu, on peut téléphoner à le collègue. Merci. Merci beaucoup, Madzu, pour ce running de résumé des 88 pages et guidelines en 15 minutes. C'est un beau travail. C'est vrai que tu as bien précisé que l'imagerie en coupe multinodale était importante. On pouvait raccourcir l'antibiothérapie maintenant au bout de 10 jours pour passer Péros et puis l'importance de la heurts team. On a le droit à une question. Est-ce qu'il nous reste une minute ? Je vais peut-être juste rajouter une chose pour ceux qui sont désespérés par l'importance de cet article. C'est l'endocarditis s'invite n'importe quand dans l'histoire coronarienne ou cardiaque des patients. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de situations. et la présentation du docteur Temgoua figure intégralement dans le dernier cardio-H. Donc, vous avez dans le dernier cardio-H toute cette présentation et ça vous servira de bible parce qu'encore une fois, il y a autant de situations différentes qui doivent être envisagées. Donc, une ou deux questions vous demandera de vous rapprocher des micros qui sont dans les allées. On va enchaîner du coup et on a donc le professeur Cotin qui va parler des recommandations du diabète. Je me débrouille tout seul. Merci de m'avoir invité. donc, comme le présentateur précédent, tout est dans ce très beau document. Donc, n'écoutez pas le topo, ça n'a aucun intérêt. Juste, je remercie Franck Albert comme mon collègue de m'avoir demandé de résumer en 15 minutes un document imbitable de 200 pages. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes mais conflits d'intérêts que tout le monde connaît. Juste, je crois que ce qui est nouveau dans ces recommandations, c'est la place que va prendre le cardiologue et surtout la place que le cardiologue va prendre dans ses relations avec le diabétologue qui vont être de plus en plus tendus puisque je pense qu'on va devoir imposer certaines thérapeutiques, voire les susurrer de façon extrêmement efficace. premier point que je voudrais d'abord vous rappeler c'est que dans ces nouvelles recommandations on vous dit qu'il faut screener le diabète ça paraît bête je vous rappelle qu'on avait publié avec Marianne Zeller et M. Rochette il y a quelques années 10% des diabétiques qui arrivent dans un service de cardiologie n'étaient pas connus et si vous prenez les hyperglystémiagins non diabétiques vous en rajoutez encore 5 à 10% donc des diabétiques vous allez en voir beaucoup et puis vous allez surtout en screener énormément et je crois que cette classe 1 elle est importante on ne peut plus se permettre dans un courrier de sortie ou lors d'une consultation de ne pas savoir si votre patient est diabétique ou pré-diabétique deuxième point qui est très important je vous ai remis cette slide qui est quand même la référence du New England que ce soit l'homme ou les femmes ça c'est la vraie parité dès que vous êtes diabétique votre survie est réduite donc on aura une prise en charge extrêmement agressive du diabète et des conséquences du diabète là encore sur toutes les versants des pathologies en particulier des pathologies cardiovasculaires un autre article que j'aime bien présenter quand je parle du diabète c'est celui-là c'est des patients qui ont fait un infarctus et ils ont remis le T0 alors c'est au moment de l'infarctus un an après six mois après un an et puis vous voyez on est en jour je ne sais plus quelques années après vous voyez que le diabétique garde un sur-risque quelle que soit l'optimisation de la prise en charge de son diabète et puis le dernier papier que je voulais échanger avec vous avant de parler des recommandations c'est qu'il faut avoir comme pour tous les patients cardiovasculaires un certain nombre de paramètres les chiffres tensionnels le poids l'HB1C la fonction rénale le LDL cholestérol et ça va pouvoir nous permettre demain d'optimiser la prise en charge de nos diabétiques alors le screening élément extrêmement important et vous voyez que c'est la figure 2 de l'essai est-ce que je dois moi cardiologue aller plus loin oui vous devez avoir systématiquement pour tout patient que vous voyez en consultation son niveau de glycémie H1 son hémoglumine H1C et pas hésiter à faire une charge en glucose pour ne pas méconnaître les pré-diabètes ou les hyper-glycémies H1 non diabétiques et vous avez les normes ici vous aurez les diapositifs comme d'habitude vous voyez que c'est des choses extrêmement importantes dans la prise en charge de nos patients et je vous rappelle des normes très simples au-dessus d'un 26 votre patient est diabétique entre un 10 et un 26 il a une hyper-glycémie H1 non diabétique et il est au même risque qu'un patient diabétique s'éprouver alors là encore une des rares diapositives de vos trois jours de congrès est extrêmement importante pourquoi ? parce que c'est moi qui la présente et deuxièmement parce qu'elle est majeure aujourd'hui la partie gauche de la diapositive on vous dit les patients qu'on voit nous cardiologues c'est essentiellement des types 2 d'accord mais vous voyez qu'il y a des nouvelles classifications qui sont en train d'arriver demain vous les aurez dans vos services de cardiologie les diabétiques auto-humains vous voyez que c'est quand même déjà 5% et on les recherche très mal nos cardiologues on a amené une étude prospective avec les diabétologues du CHU de Dijon et on en retrouve énormément et la partie droite de la diapositive c'est toute cette nouvelle classification du diabète auto-humain insulino-résistant insulino-déficient diabète lié à l'obésité et puis diabète lié à l'âge rappelez-vous de ce critère pourquoi ? parce que les stratégies thérapeutiques seront majeures dans le futur nous on travaille donc avec les diabétologues du CHU et on fait un screening systématique de l'insuline de tous les patients rentrés pour un infarctus du Mocard et on retrouve énormément d'insulino-déficients chez nos patients même les âgés qui nous les vont reclasser en type 1 donc pensez-y c'est un élément extrêmement important vous voyez que l'art de l'orateur c'est on m'a demandé de présenter des recommandations dont je ne savais pas quoi parler je vous ai déjà placé 5 minutes de choses beaucoup plus intéressantes selon moi le risque cardiovasculaire du patient type 2 aujourd'hui c'est simple c'est une nouvelle classification très très haut risque cardiovasculaire le coronarien inconnu celui qui est une atteinte d'un organe cible ou qui a un sur-risque un risque évalué par le score 2 le score diabétique attention c'est pas le score classique supérieur à 20% et puis ils ont fait des classifications intermédiaires au risque modéré et bas risque pour nous en cardiologie modéré et bas risque c'est vraiment quelques dizaines de pourcents des patients qu'on voit en consultation essentiellement lors du screening la même diapositive présentée vous voyez que on insiste bien dans les nouvelles recommandations sur cette classification score 2 ce qui est très intéressant là aussi vous voyez que je l'ai classé dans le mauvais ordre pour voir si vous êtes réveillé après ce déjeuner est-ce qu'on doit tout séparer ce qui est très intéressant là aussi dans ces nouvelles recommandations les pathologies cardiovasculaires insuffisance cardiaque coronaropathie ou coronaropathie et ou insuffisance cardiaque la stratégie sur le diabète et vous voyez que il y a un focus tout à fait particulier sur l'insuffisance rénale d'où l'intérêt d'avoir les valeurs de référence et le suivi de la fonction rénale de tous vos patients bien entendu et encore plus s'ils sont diabétiques pourquoi ? parce que ça changera complètement nos stratégies thérapeutiques alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau moi j'ai pris une option plutôt d'aller sur des points importants ou qui me paraissait majeur les patients qui ont bénéficié d'une angioplastie vous voyez que là encore on était en dehors du SCA sur un mois d'anti-agrégation vous voyez que sur les diabétiques c'est six mois sauf contre-indication là encore dans les comptes rendus dans les stratégies thérapeutiques la bithérapré après une angioplastie doit être systématiquement proposée pour six mois et on peut la réduire en cas de besoin ça ne veut pas dire qu'elle est obligatoire deuxièmement c'est les patients qui ont une coronaropathie là des points très importants classe 1 comme ça a été rapporté précédemment le patient qui reste angineux ou ischémique c'est un élément très différent ou ischémique on nous donne des normes qui sont supérieures à 10% et là encore on est dans le devoir de les revasculariser et la revascularisation complète n'est recommandé que chez les patients avec un ST plus en dehors du choc cardiogénique et bien entendu chez les pluritonculaires mais là ça s'appelle bien entendu une tautologie insuffisance cardiaque et diabète là aussi si vous regardez les recommandations de la société européenne de cardiologie comme les recommandations canadiennes de l'insuffisance cardiaque la cardiopathie métabolique existe c'est à dire que votre patient même en dehors de toute coronaropathie ou pathologie peut être un véritable insuffisant cardiaque lié au diabète et uniquement au diabète c'est un point très important et là on retrouve dans les recommandations un suivi obligatoire par la clinique par l'échocardiographie mais surtout un dosage du NT pro BNP que là encore vous devez corréler au niveau de la fonction rénale puisque vous savez qu'une altération de la fonction rénale va augmenter votre niveau de NT pro BNP et ça encore c'est la cardiopathie dite métabolique qui est un élément majeur de prise en charge là encore je pense que avec l'intelligence artificielle prochainement on pourra systématiquement proposer un suivi de nos patients diabétiques suivis en cardiologie avec un dosage de BNP nouveauté là aussi dans les recommandations vous voyez je suis passé à la recommandation 13 qui m'a paru intéressant insuffisance rénale j'ai beaucoup insisté là-dessus pendant le cadre du suivi là encore on voit la stratégie sur les hypolypi amniores mais vous connaissez tous mais là encore les nouvelles recommandations avec les HGLT2 inhibiteurs et là encore avec une norme très simple une fonction rénale supérieure à 20 millilitres minutes mètres carrés et puis en cas d'insuffisance rénale si le rein est la fonction rénale supérieure à 60 point très important les doses d'aspirine on attend les résultats des travaux de Patrick Henry il est pas là aujourd'hui on reste sur des doses classiques d'aspirine au long cours 75 à 100 mg mais probablement les premiers messages qu'on a chez les diabétiques déséquilibrés une augmentation de la posologie va être un élément très important au moins quand le patient est diabétique non contrôlé le patient qui a une coronaryopathie avérée je crois que là encore ce qui est intéressant c'est cette comparaison il n'y a plus photo classe 1 SHLT2 obligatoire quel que soit le niveau d'hémoglobine AAC initial et quel que soit les thérapeutiques de diabète au long cours et ça je crois que c'est un message extrêmement important le cardiologue doit reprendre la main là-dessus si votre patient a une cardiopathie avérée il doit bénéficier de ces nouvelles thérapeutiques en classe 1 et là encore les gels P1 vous les proposerez aux patients qui n'ont pas de cardiopathie coronarienne et une ischémie à un pronostic sur le score 2 supérieur à 10% on retrouve la même chose sur ce point là élément aussi qui m'est paru important c'est la fibrillation atriale vous avez à voir plein de sessions importantes le screening de la FA chez les patients diabétiques pourquoi ? parce que la cardiopathie métabolique est une cause de passage en FA le diabétique est coronarien c'est de quoi il meurt et je vous rappelle que la première cause de passage en fibrillation atriale en France c'est la cardiopathie ischémique ce n'est pas la cardiopathie rythmique c'est bien la cardiopathie ischémique donc inversement quand vous avez une cardiopathie rythmique pensez à chercher la cardiopathie ischémique nous avons un cardiologue qui avait oublié de se faire une épreuve d'effort avant de se faire ablater d'une FA c'est quand même dommage c'est une boutade donc le screening là encore pensez-y c'est un élément extrêmement important et là je vous rappelle que l'examen doit être global je ne déflore pas l'endocardite mais si vous voyez un patient diabétique en consultation regardez c'est Chico parentondite et passage en fibrillation atréale il y a des relations et en particulier chez le patient diabétique je vous conseille vraiment la lecture de ce papier et puis là aussi il y a des nouveaux éléments dans le screening excellent papier de Ropès vous vous rappelez le score Chattva ce qu'on nous a appris dans les meilleures écoles d'Alger etc c'est has been tout ça maintenant est-ce que votre patient a une BPCO est-ce que votre patient a une insuffisance rénale est-ce qu'il est obèse est-ce qu'il a un syndrome d'apnée du sommeil vous voyez tous ces nouveaux critères vont être des éléments majeurs de passage en fibrillation atréale c'est le papier d'Europès de 2022 et nous on a regardé avec Laurent Fauchier ce qui se passe dans la population générale si vous adjoignez les critères classiques de passage en fibrillation atréale en particulier avec l'obésité la coronaropathie connue le syndrome d'apnée du sommeil ou la BPCO vous explosez l'audimat en termes de passage en fibrillation atréale et donc de screening donc ça c'est des choses extrêmement importantes à connaître le patient diabétique là aussi chose nouvelle et je crois que c'est extrêmement bien que l'ESC ait présenté ces données c'est quoi le pronostic du patient pronostic long terme vous voyez que l'hémoglobine pour nous cardiologues 8,5 si c'est un pronostic à court terme et s'il est à long terme on est au 7% tout à fait classique là encore ça s'appelle du bon sens mais je crois que c'est très bien que dans les recommandations on ose écrire des choses comme ça contrôle absolu de l'hémoglobine AAC et on en discutait avec Franck Albert il me dit tu vas encore dire du mal de la metformine non Franck Albert je vais dire du bien de la metformine vous avez le droit de mettre de la metformine jusqu'au très haut risque cardiovasculaire mais dès que le patient est à haut risque cardiovasculaire il doit bénéficier en première ligne des thérapeutiques c'est ça cette diapositive cette diapositive est la plus importante de ma présentation rappelez-vous de celle-là je vous l'offrirai je vous la dédicacerai et vous voyez elles sont placées en première ligne et c'est quelque chose d'extrêmement important c'est simple est-ce qu'il a une cardiopathie ischémique ou non et vous choisissez en conscience GLP1 ou les SGT2 vous choisirez et vous serez des bons cardiologues c'est le but de cette session est-ce que pour le cholestérol il y a des points nouveaux pas grand chose de nouveau plus il a risque plus on baisse et vous voyez que globalement baissage simple tout le monde a moins d'un gramme et s'il est à très haut risque donc coronarien vous devez être en dessous de 0,55 c'est des choses simples et ça doit être écrit dans tous les comptes rendus avec toutes les stratégies vous avez vu des sympos sur le sujet les statines en première ligne des éthymides et les limiteurs des PCSK9 les antithrombotiques je crois que ça c'est un vrai sujet aujourd'hui on reste sur des posologies classiques mais demain ça va changer en fonction des données des études en cours vous voyez je vous les ai remis par contre vous voyez qu'en prévention primaire il y a encore un débat surtout chez les patients chez qui il y a eu du dépistage on est classe 2B on ne vous en voudra pas si vous ne le faites pas on ne vous en voudra pas si vous le mettez et je pense qu'on aura des études sur le long terme cette diapositive vous la connaissez sur la durée de la biothérapie en fonction de la coronaropathie chez les patients qui ont une angioplastie un SCA ou une coronaropathie stable ce qui est important à retenir c'est qu'un an pour tout le monde six mois après une angioplastie pour ischémie et puis on essaie de tenir l'année pour faire simple mais vous pouvez réduire si le patient est à haut risque hémorragique prise en charge de tous les facteurs de risque cardiovasculaire c'est majeur je vous rappelle qu'il y a des études américaines et surtout des études allemandes qui ont montré que l'activité physique le régime permettait de se séparer de supprimer toutes les thérapeutiques chez 10% des diabétiques si le régime est strict et l'activité physique soutenue 10% des patients bénéficient d'un régime seul ce qui est énorme 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 là encore ça va faire mal à Franck Albert parce que vous savez que le président de la république est aujourd'hui à Chartres pour inaugurer une usine chez Novo donc il vous le dira le contraire puisqu'il a un gros conflit d'intérêts avec Emmanuel Macron et Novo mais ça il vous répondra tout à l'heure la revascularisation on est revenu sur des choses tout à fait basiques revascularisation en fonction de l'ischémie l'importance de la mammaire interne chez les patients diabétiques et des combinations très hybrides je crois que c'est quelque chose de très important penser au screening de la FA pour fermer l'horicule si le patient doit être porté je crois que là encore ça s'appelle du bon sens et c'est tout à l'honneur de ces nouvelles recommandations ça c'était l'algorithme des études montrant qu'on avance sur le long terme l'insuffisance cardiaque je crois que maintenant tout le monde est convaincu des nouvelles stratégies pharmacologiques et vous voyez qu'on est en classe 1 maintenant on est en première ligne c'est à dire que dans l'escalade thérapeutique vous commencez par ces nouvelles thérapeutiques et après vous mettrez vos IEC vos ARRA2 vos stratégies et ça je crois que c'est extrêmement important pour le screening de l'artériopathie on est resté sur des choses très classiques pour ne pas me faire gronder par les Tchermans vous savez qu'on ne fait que de la promotion donc j'en profite pour vous informer que le 14 décembre Clos-Vougeot un dîner caritatif pour les femmes mesdames ne me regardez pas regarder l'exposition Michael Liodra Alexandra Lamy Mélanie Doutet pour deux causes un la prise en charge cardiovasculaire des femmes par la fondation et l'ouverture de Maisons des femmes pour les femmes battues à Dijon et sont nombreuses à Dijon pas à Paris bien entendu si vous ne pouvez pas venir on le regrettera mais par contre vous pouvez toujours enchérir il y a des lots extraordinaires et l'objectif c'est de battre les hospices de Brune c'est-à-dire un million d'euros n'hésitez pas à sortir vos cartes bleues merci je vous remercie professeur Cotin est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas ne soyez pas timides il y a deux micros qui sont là en attendant moi j'ai une petite question donc merci pour ton topo qui est très intéressant qu'est-ce que tu fais en quid de l'ischémie silencieuse chez le diabétique nous on a toujours cette discussion au staff des patients qu'on a qui ont une ischémie à deux segments voire trois segments qui se plaignent de rien mais qui sont diabétiques qui tombent sur des lésions parfois significatives faut-il les dilater faut-il leur donner le traitement médical optimal alors qu'on sait que c'est des patients parfois au risque est-ce que tu as modifié tes attitudes avec l'étude d'ischémia et d'autres études actuellement sur l'ischémie silencieuse en l'absence de lésion du tronc commun on va dire c'est une très bonne question et merci de me la poser parce que je n'ai pas la réponse mais tu le sais parfaitement donc oui personne ne sait exactement ce qu'il faut faire moi j'ai tendance à dire qu'en une ischémie significative si on a fait l'examen c'est qu'on attendait un résultat si on a un résultat qui est positif supérieur à 10% et là par contre je pense qu'il faut vraiment être ferme c'est-à-dire il faut avoir documenté l'ischémie demain on fait une session sur le médico-légal et je crois que c'est un élément important si tu as documenté une ischémie et là la vraie question c'est est-ce que c'est une ischémie avec ou sans traitement parce que tu as vu toutes les recommandations c'est persistance d'une ondjana ou d'une ischémie sous traitement et là c'est un vrai débat et je pense que les nouvelles techniques d'imagerie les nouvelles stratégies par exemple d'écho, d'effort sous traitement vont être des éléments majeurs si c'est sous traitement et que tu as une ischémie significative moi je me pose la question je pense qu'il faut les traiter et là les stratégies habituelles mais je pense vraiment qu'il faut l'avoir documenté une autre question du coup on va enchaîner on a le plaisir de présenter le docteur Romain Boulestro pour la recommandation HTA merci pour l'introduction c'était tout trouvé elle faisait aussi 200 pages donc j'ai dû faire des choix éditoriaux et je vais vous parler essentiellement de ce qui est hyper important pour la pratique et de ce qui a changé mais évidemment sur les 200 pages il y a beaucoup beaucoup de choses à dire et donc je serai disponible pour les questions après pour creuser si vous voulez alors j'ai pas de conflit d'intérêt à part le CNCH que j'adore et où je viens tous les ans on va aller assez vite sur les choses qui changent pas la définition de l'hypertension artérielle n'a pas changé plus de 140-90 en pression de consultation 130-80 en MAPA 135-85 en automesure ou en pression d'IOM ça ça n'a pas changé pourquoi je le dis parce que vous savez qu'aux Etats-Unis ça a changé et aux Etats-Unis si vous avez plus de 130-80 millimètres de mercure vous êtes hyper tendu en Europe en France c'est pas le cas par contre je vous invite à ne pas vous attacher trop à cette catégorie qui est catégorie normale haute qui est cette fameuse catégorie 130-139 nous en Europe on n'a pas franchi le pas mais vous allez voir que de plus en plus ces patients là en fait il faut les traiter et en fait il faut viser plus bas 120-130 et plus 130-140 on va voir dans la présentation pourquoi et puis on pourra en discuter un petit peu après alors je vais dérouler comme on prend en charge un patient vous avez un patient qui arrive qui est censé être hyper tendu ou en tout cas en pression de consultation il est hyper tendu comment on fait pour sécuriser la mesure donc la première recommandation qui maintenant est extrêmement claire c'est qu'on ne se contente plus de la pression de consultation il faut absolument que votre mesure elle soit sécurisée parce que si c'est pas le cas vous allez aller au devant de problèmes vous allez traiter une HTA blouse blanche le patient va mal tolérer vous n'allez pas savoir quelle force de traitement il va falloir mettre et ça ne va pas forcément être extrêmement simple donc maintenant les recommandations sont très claires elles sont reprises encore cette année dès que vous pouvez il faut utiliser la MAPA pour confirmer le diagnostic confirmer le diagnostic d'HTA résistante ou vous sortir de situations compliquées et l'automesure pour suivre les patients et la pression de consultation c'est que pour du dépistage ou quand vraiment on n'a pas le choix mais il faut s'en servir le moins possible sauf pour dépister l'hypotension orthostatique si vous êtes fan de tout ce qui est nouvelles technologies j'ai une mauvaise nouvelle les montres cuffless qui donnent la pression artérielle comme celle-là ont des recommandations de classe 3 classe 3 vous avez compris ça veut dire qu'il ne faut pas s'en servir encore pourquoi ? tout simplement parce qu'on a déjà pris ces montres on les a mis sur la table on a demandé une mesure de pression et on a obtenu 125-75 donc la table avait 125 de tension c'est quand même pas ultra fiable et on a fait des mesures comparées à des patients ça ne marche pas encore est-ce que ça ne marchera jamais ? c'est pas ce que j'ai dit mais en 2023 c'est trop tôt vous ne pouvez pas vous servir de ça pourtant les patients viennent nous voir j'imagine que vous aussi les patients sont déjà venus vous voir avec leur montre en vous demandant quoi faire de ça aujourd'hui très clairement il faut leur dire c'est trop tôt c'est joli ces gadgets mais on ne vous prendra pas en charge là-dessus par contre dans le futur ce sera probablement très bien pour avoir du temps dans la cible comme les diabétiques mais aujourd'hui c'est trop tôt donc première chose vous confirmez que l'hypertension artérielle est durable et tout de suite il faut éliminer une hypertension artérielle secondaire c'est pas du tout ce qu'on fait habituellement on considère que l'HTA est essentiel il faut changer votre fusil d'épaule et vous dire ok est-ce que je suis sûr que c'est pas une HTA secondaire pourquoi je vous dis ça ? parce que les indications de dépistage exhaustif avec les dosages aldorénine et tout ça d'une HTA secondaire se sont nettement développées vous voyez toute la liste et donc si je vais vite vous avez les patients jeunes de moins de 40 ans les patients qui ont HTA résistante les patients qui ont HTA sévère les patients qui font une HTA maligne les patients qui ont une hypocalémie enfin en fait si vous comptez tout ça il faudrait screener complètement avec le bilan complet au moins 30% de nos patients recos européennes il y a d'autres recos qui disent au moins 50% les asiatiques ont fait plus simple plutôt que de faire un tableau compliqué ils ont dit il faut dépister tout le monde et comme ça ils se prennent pas la tête en Europe clairement on n'a pas les moyens de dépister tout le monde je sais pas qui dans la salle dépiste 30% de ces patients hyper tendus je pense qu'on peut dire personne alors rassurez-vous la moyenne mondiale c'est 2% donc déjà si vous dépistez 2% de vos patients hyper tendus c'est déjà pas mal pourtant il faut avancer un petit peu vers ça pourquoi ? parce que quand vous avez une des 4 cases ci-dessous et c'est les causes les plus fréquentes d'HTA secondaire donc soit la prise d'un toxique qui fait monter la pression artérielle soit un hyperaldoprimère soit une sténose d'artère rénale soit une néphropathie vous pouvez soit guérir le malade et il n'y a quand même pas de meilleur traitement que celui d'être guéri en termes de pronostic soit donner un traitement spécifique qui va le protéger et donc il ne faut pas rater ça et si vous voulez demain commencer à mieux dépister l'HTA secondaire je vous conseille de commencer par ces catégories là le patient qui a commencé son HTA avant 40 ans le patient qui a une HTA vraiment résistante et le patient qui a une hypocalémie ou des signes en tout cas d'HTA secondaire au bilan initial là il faut y aller vous verrez que si vous faites déjà tout ça vous allez screener beaucoup de malades en fait globalement on a fait le calcul les cardiologues à chaque créneau de consulte ils voient une HTA secondaire donc voilà si vous commencez à en trouver une par semaine déjà ce sera beaucoup mieux que la moyenne mondiale alors ensuite évidemment il faut évaluer le risque cardiovasculaire je ne vous fais pas l'affront de vous redire ça et comment on élimine l'HTA secondaire et on évalue le risque cardiovasculaire ça vous connaissez il y a un bilan initial de l'OMS dans lequel il y a un interrogatoire un examen clinique et un bilan biologique avec un électro je ne reviens pas là-dessus simplement l'interrogatoire si vous voulez faire proprement un interrogatoire de première fois d'un patient hyper tendu notamment pour éliminer une HTA secondaire c'est ultra long parce qu'il va falloir lui demander ses traitements est-ce qu'il a la pilule est-ce qu'elle prend la pilule est-ce qu'il y a une hypocalémie est-ce qu'il a déjà eu une hypocalémie avant etc et donc vous avez des questionnaires qui sont tout faits comme celui-là vous allez dans Google questionnaire hypertension vous avez ça dans lequel vous avez toutes ces questions-là et vous avez aussi les antécédents familiaux le tabac etc et donc au terme du remplissage du questionnaire par le patient vous le lisez ça vous prend 30 secondes et vous avez toutes les informations l'examen physique pour l'acheter à secondaire bon il y a des petites choses mais bon les tâches café au lait je ne sais pas qui en a déjà vu dans la salle à part moi et ceux qui bossent en acheter il n'y a probablement pas grand monde il n'y a pas grand chose cliniquement sur l'acheter à secondaire par contre on peut sculpter les trajets artériels chercher des souffles etc sur le bilan de l'OMS vous connaissez ça bien les européens sont plus larges que nous ils font l'hémoglobine ils font l'acide urique ils font la calcémie pour l'HTA nous en France en tout cas on ne recommande pas ça et on recommande ce que vous faites déjà c'est à dire la glycémie à jeun l'HB1C les lipides le ionogramme la fonction rénale et par contre il ne faut pas oublier le rapport albumine sur créatinine urie ça c'est un truc qu'on oublie souvent et qu'on n'a pas pourquoi ? un, pour l'HTA secondaire sur une néphropathie et deux, parce que maintenant qu'on a les inhibiteurs du SGLT2 et je suis content de passer après le professeur Cotin parce que vous avez compris à quel point c'était des bons médicaments vous savez qu'ils ont une indication à visée rénale dès que vous avez un rapport albumine urie sur créatinine urie à plus de 200 mg par gramme donc en fait hyper taux et donc nos hypertendus ils ont très souvent ce rapport ce RAC élevé et si vous identifiez un RAC on n'est pas dans la prise en charge de l'HTA par inhibiteur du SGLT2 et ça va les protéger de façon extrêmement importante donc c'est pas de l'HTA mais si vous oubliez le RAC vous manquez une occasion de bien protéger vos maladies ok donc vous avez une HTA confirmée sur la mesure en ambulatoire qui a priori n'est pas secondaire et donc là la question c'est quand est-ce qu'il faut traiter et les recommandations sont extrêmement claires vous savez que pendant longtemps on disait bon il faut faire 3 mois de régler género-diététique blablabla bon ben maintenant si je vous entoure le traitement immédiat vous voyez ça prend quasiment toute la diapo et les seuls entre guillemets et sur lesquels on peut tenter un traitement par règle género-diététique pure c'est les patients qui ont une HTA légère à un risque cardiovasculaire faible et on pourrait rajouter ceux pour lesquels il y a un levier thérapeutique évident si moi demain je suis hyper tendu vous pouvez essayer de me faire perdre du poids mais ça va quand même devenir un peu compliqué donc si le patient que vous avez il n'a pas de levier sur lesquels vous pouvez agir il faut passer directement au traitement par contre bien sûr un patient qui est obèse qui vient vous voir qui vous dit je sais que j'ai un peu de tension mais là j'ai un plan je veux perdre du poids en trois mois il a une HTA légère il a un faible risque cardiovasculaire vous pouvez lui laisser le temps de perdre un petit peu de poids bien sûr mais en fait c'est minoritaire et la plupart du temps quand vous confirmez par une MAPA ou une automesure une HTA il faut démarrer le traitement dans la foulée d'autant que le traitement à prendre tous les jours ça peut être un argument pour le patient pour appliquer vos règles género-diététiques si vous lui dites si vous perdez du poids si vous mangez moins salé peut-être qu'on pourra arrêter le traitement dans un mois et refaire une MAPA ça ça marche alors que si vous lui dites et vous connaissez ça il faut perdre du poids essayez de manger moins salé vous revoyez le patient trois mois après est-ce qu'il a changé ses traitements à votre avis non la plupart du temps en tout cas non vous revoyez ici à droite de l'écran utilisez autant que vous pouvez l'automesure et la MAPA franchement c'est presque une faute de suivre un hypertendu que sur la pression de consultation aujourd'hui en France en 2023 alors la diapo la plus importante du topo c'est comment on les traite maintenant et là on est assez content parce que les choses sont devenues extrêmement simples vous savez qu'on a eu le bulletin épidémiologique hebdomadaire sur l'HTA qui est sorti il y a deux mois à peu près qui dit qu'en France on est toujours aussi nul collectivement on est nul nous aussi on est nuls vraiment on n'est pas bon on screen mal les malades et ceux qu'on screen et qui sont hyper tendus et qu'on traite on n'en contrôle que la moitié uniquement la moitié alors que en fait maintenant toutes les recodis qu'il faut faire ça et quand on fait ça c'est extrêmement simple d'abord les recodis il faut commencer par une bithérapie d'emblée pourquoi ils disent ça ? parce qu'en fait sur une MAPA ou une automesure une classe thérapeutique à pleine dose c'est moins 10 mm de mercure d'accord ? la plupart des hyper tendus en fait sont à plus de 10 mm de mercure de la cible et donc il va falloir au moins une bithérapie pour réussir à les contrôler les chiffres c'est que la monothérapie ça ne contrôle qu'un patient sur trois d'accord ? donc en fait vous pouvez commencer par une monothérapie si vous regardez en haut à droite là mais vous ne pouvez faire une monothérapie que si le patient est très peu hyper tendu et que vous êtes à moins de 10 mm de mercure de la cible sur votre MAPA votre automesure ou alors évidemment si c'est un patient très âgé un patient très fragile et vous ne voulez pas qu'il fasse d'hypotension et qu'il tombe pour tous les autres sur votre MAPA vous avez plus de 10 mm de mercure de différence vous commencez par une bithérapie alors on pourra discuter de comment avec les AMM en France bithérapie à mi-dose pourquoi pas et vous y allez vous le revoyez un mois plus tard avec une automesure tolérance biologique tolérance clinique s'il n'est pas contrôlé vous passez à la bithérapie à pleine dose et vous voyez que les rocos vous disent avec ça vous allez contrôler 60% de vos malades donc bithérapie pleine dose 60% vous le revoyez un mois après si ça ne suffit pas vous passez à la trithérapie et là vous êtes à 90% de contrôle tensionnel donc quand on voit qu'en France la plupart des patients qu'on traite ne sont pas contrôlés alors qu'avec une trithérapie standard très simple on contrôle 90% des malades ça veut dire que c'est nous qui ne sommes pas assez proactifs évidemment les patients il y a des problèmes d'observance on en parlera mais nous on n'est pas assez probablement proactifs sur les bons médicaments et vous voyez que sur cette slide il n'y a plus d'alpha bloquant il n'y a plus d'antihypertenseurs centraux tout ça ça a disparu ces traitements ne sont pas des traitements antihypertenseurs c'est des traitements pour la prostate donc après évidemment il y a des cas particuliers on pourra en parler mais il faut retenir ça un autre élément important c'est qu'en fait il faut utiliser des traitements combinés le plus possible les patients n'ont pas envie de prendre 12 comprimés vous si vous devez prendre 12 comprimés vous n'aurez pas envie moi je n'ai pas envie personne n'a envie donc les bithérapies combinées ça existe en Europe les trithérapies combinées ça existe en un seul comprimé nous on ne l'a pas mais on l'aura bientôt j'espère les labos ont redéposé le dossier et la quadrithérapie vous êtes obligé de faire deux comprimés vous avez si vous voulez mettre de l'aldactone aldactazine d'un côté et puis IEC ou ARA2 plus calcique de l'autre et ça vous avez vu donc la trithérapie contrôle 90% des patients la quadrithérapie contrôle 98% des patients donc en deux comprimés vous contrôlez 98% des malades le corollaire de ça c'est que vous ne devez pas on ne devrait pas utiliser plus de deux comprimés pour traiter un patient hyper tendu puisqu'en deux comprimés vous contrôlez tout le monde évidemment quand je dis ça je parle de l'hypertendue simplex qui n'a pas une comorbidité associée qui nécessiterait des traitements spécifiques alors donc voilà thérapie combinée le plus possible les bêtas bloquants alors on a entendu j'ai été un peu surpris par ce débat on a entendu oui c'est le retour des bêtas bloquants parce que sur la slide les bêtas bloquants sont en gros nan 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 en fait si vous regardez le B le B ça dit on peut utiliser les bêtas bloquants à chaque étape s'il y a une indication spécifique et donc l'indication spécifique vous la connaissez c'est le coronarien l'insuffisance cardiaque ou la femme jeune qui a des céphalées parce que là ça marche bien des migraines mais sinon les bêtas bloquants c'est un traitement de cinquième ligne de l'HTA donc vous pouvez l'utiliser si vous êtes un expert en HTA et que vous êtes en cinquième ligne parce que vous avez tout épuisé avant mais sinon dans la plupart des cas c'est pas un traitement à utiliser bien sûr je donne des idées très fortes il y a toujours des cas particuliers mais il faut pas que ce soit un principe général alors qu'est-ce qu'on fait quand l'hypertension artérielle résiste et bien quand elle résiste attention la plupart du temps enfin pas la plupart du temps mais les patients résistants dans 10 à 20% des cas c'est des patients apparemment résistants et en fait c'est ou des patients qui prennent pas bien leur traitement ou des HTA blouses blanches parce qu'on a oublié de faire la MAPA ou des HTA secondaires donc quand vous avez un patient qui semble résister on commence toujours par checker ces points là si on les a cadrés que c'est une HTA essentielle un patient qui prend ses traitements etc là c'est une vraie HTA résistante vous voyez que c'est assez rare moins de 5% des malades on réinsiste sur les règles de vie qui vont toutes devenir beaucoup plus efficaces la perte de poids manger moins salé tout ça est beaucoup plus efficace et on intensifie les traitements ce sera la diapo d'après si vraiment c'est un patient compliqué ou si vous vous avez pas trop l'habitude des traitements enfin des bilans d'HTA secondaires et qu'il vous faut un collègue il faut pas hésiter à passer le ballon alors je suis désolé pour ceux qui ont été traumatisés par la coupe du monde il faut pas hésiter à passer le ballon et vous avez des centres d'HTA partout en France qui sont sur le site de la société française d'HTA si vous voulez trouver celui qui est à côté de chez vous vous le trouverez ici alors comment on optimise le traitement en cas d'HTA résistante ben là pour le coup c'est vraiment une nouvelle slide de Deroco qui n'existait pas avant vous avez votre patient qui a IECRA2 plus calcique première ligne ensuite je le monte à pleine dose ensuite je rajoute le diuretique thiazidique apparenté on pourra en parler tout à l'heure il résiste à ça voilà ce que Deroco vous propose colonne de gauche vous êtes en cardiologie la plupart du temps le patient a une insuffisance rénale modérée en tout cas pas moins de 30 de clairance on va rajouter la spironolactone et là il n'y a pas de débat c'est très clairement ça la meilleure molécule d'accord donc vous pouvez faire votre quadrithérapie en deux comprimés dont on a parlé tout à l'heure et s'il y a un problème avec la spironolactone là vous pouvez aller au bêta bloquant en cinquième ligne et vous voyez que la sixième et la septième ligne c'est l'alpha bloquant et l'anti-hypertenseur centraux c'est vraiment des traitements dont on ne se sert jamais vous voyez aussi un nouvel arrivant dans les recos de 2018 la dénervation rénale c'était du 3 il ne fallait pas faire et vous voyez que maintenant c'est recommandé alors après avoir fait tout ça et donc bien sûr vous pouvez vous y mettre bien sûr vous pouvez dénerver des patients la seule chose qu'on conseille c'est que vous avez vu tout ce qu'il faut faire avant et donc le mieux c'est que vous ayez une filière HTA qui sélectionne bien le malade et ensuite votre interventionnel qui dénerve parce qu'on sait que si on fait comme Simplicity 3 et qu'on dénerve tout le monde sans sélectionner ben là ça ne marche pas et du coup ça décourage tout le monde colonne de droite c'est plutôt les patients néphrologiques alors là nouveauté de cette année on propose de faire une combinaison des diurétiques un peu comme en insuffisance cardiaque réfractaire un blocage séquentiel du néphron et donc de rajouter de la chlortanidone qu'on n'a pas en France ou d'autres diurétiques arrivé dans les recos HTA même si ce n'est pas pour l'HTA les ISGLT2 et la finérénone qui est un nouveau bloqueur des récepteurs minéralocorticoïdes pourquoi ? parce que ça protège les patients insuffisants rénaux à nouveau c'est plutôt pour les néphros par contre élément intéressant qui vient d'arriver alors c'est encore que du 2B maintenant il est recommandé et en insuffisance cardiaque aussi je pense ou ça ne va pas tarder de donner des traitements qui permettent de lutter contre l'hypercaliémie quand vous avez un patient hypertendu résistant que vous avez réussi à normaliser mais qui fait des hypercaliémies sous traitement et bien maintenant il est admis qu'on peut donner des traitements bloqueurs de l'hypercaliémie et poursuivre les traitements bénéfiques pour le malade alors il est admis c'est du 2B donc on est admis gentiment quelle cible il faut viser ? et bien vous voyez qu'il faut maintenant penser 130-80 et plus 140-90 puisque pour tous les patients de 18 à 64 ans on est sur une cible à moins de 130-80 pour les patients un tout petit peu plus âgés qui tolèrent bien on va aussi à moins de 130-80 pour les patients de plus de 80 ans là ça dépend de leur âge physiologique s'ils sont très altérés c'est une cible personnalisée le patient de 90 ans on n'est pas de dément voilà vous faites un peu comme vous pouvez et comme vous voulez par contre si les patients sont fit on reste sur une stratégie on peut les baisser à moins de 140-90 comme aujourd'hui les patients classiques attention à ne pas aller trop bas moins de 120-70 on n'a aucune preuve aujourd'hui que ça serve à quelque chose en particulier si la diastolique est basse vous savez qu'un moins de 50 de diastolique pour le plan coronaire c'est pas l'idéal et tout en bas il est discuté discutable d'alléger le traitement d'un patient âgé qui fait de l'hypotension orthostatique et qui est très fragile je pense que vous le faites tous déjà mais c'est la première fois que les rocos l'autorisent gros chamboulement les patients qui sont en prévention secondaire et en particulier les coronariens il est recommandé de les traiter dès qu'ils dépassent 130-80 donc vous voyez en Europe on ne dit pas qu'on est hyper tendu au-dessus de 130-80 mais maintenant les coronariens dans les recommandations européennes il est recommandé de les traiter dès qu'ils dépassent 130-80 donc vous avez un coronarien demain qui fait 135-85 de pression artérielle alors en consultation vous allez faire évidemment une MAPA mais mettons qu'en MAPA il soit en MAPA des 24 heures à 128-78 donc un truc qu'on considérait aujourd'hui normal pour votre coronarien si vous suivez les recommandations il faudra démarrer un traitement pour cibler moins de 130-80 en pression de consultation donc ça c'est un changement majeur et on pourra en discuter c'est probablement ce qui va se passer de plus en plus et donc vous pouvez commencer à oublier le 140-90 et penser 130-80 parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière alors nouveauté dans ces recommandations il y a tout un secteur sur les cancers avec des choses qui paraissent logiques et puis des choses qui sont assez intéressantes alors le premier en 1C c'est un patient cancéreux qui a une hypertension artérielle on le traite avec la même philosophie globale qu'un patient qui n'a pas de cancer bien sûr on ne démarre pas de chimiothérapie ou de thérapie d'immunothérapie chez un patient hypertendu sévère non contrôlé donc là il y a un vrai partenariat avec l'oncologue s'il y a une HTA sévère pour d'abord la contrôler très très vite pour pouvoir démarrer très très vite le traitement anticancéreux on fait attention aux médicaments qu'on utilise le thiazidique il peut donner de l'hypocaliémie or les anticancéreux peuvent donner un cutémon et de la torsade de pointe donc on ne fait plutôt pas ça ça peut donner de l'hypercalcémie or le myélo mais les métastases osseuses aussi donc on ne fait plutôt pas ça sauf si on n'a pas le choix le verapamil et le diltiazium ça souvent c'est quelque chose qu'on ne sait pas ça interagit avec les cytochromes et la PGP et donc ça augmente la concentration plasmatique notamment des anticancéreux donc ça c'est contre-indiqué chez un patient qui a une chimiothérapie ou des traitements anticancéreux et les IOC par contre ça marche toujours très bien notamment quand on a des anti-VGF voilà donc pour résumer ces reclos elles sont très bien parce qu'elles nous confortent dans les fondamentaux qu'on connaissait mais vraiment elles nous montrent à quel point c'est important aujourd'hui en 2023 il faut sécuriser la mesure de la pression artérielle et réfléchir sur de la pression ambulatoire il faut dépister d'emblée les causes d'HTA secondaire parce que les indications sont élargies il n'y a plus de place pour l'inertie on traite quasiment tout le monde d'emblée par des médicaments en plus des règles géno-diététiques on cible 130-80 quasiment chez tout le monde et si vraiment on est en difficulté on adresse les patients sélectionnés je vous remercie pour votre attention et je voudrais juste vous dire que si vous aimez l'HTA vous avez d'autres sources où vous pouvez trouver des informations dessus Merci beaucoup Robin il y a quelques questions questions et réponses courtes hors droite ou gauche Ok J'y vais ? Vas-y Alors très belle présentation très beau topo je vous en remercie et vous avez dit qu'il ne faudrait pas se contenter donc des mesures au cabinet et faire effectivement soit des automesures soit de la MAPA et je suis tout à fait d'accord je pense que nous tous nous le faisons à peu près mais je vous avoue que moi j'ai un problème avec la MAPA je suis fâché avec parce que j'estime que c'est peut-être l'outil diagnostique cardiologique le moins fiable le moins performant parce que moi j'ai déjà changé au moins trois fabricants je ne suis jamais satisfait parce que vous avez des mesures qui sont assez différentes des chiffres assez différents d'une mesure à une autre que vous avez un patient qui a 190 sur 95 à la mesure d'après il a 170 il n'y a pas de raison qu'il y ait une telle différence et on sait que le stress est quand même important parce que les patients surtout si vous ne les avez pas bien vous ne leur avez pas bien expliqué en fait ce qui va se passer il est suppris par le brassard qui gonfle et si c'est un patient anxieux c'est souvent des patients anxieux il peut avoir ces différentiels le brassard lui-même parfois il est défectueux la dernière marque je ne veux pas faire une mauvaise publicité ils m'ont changé le brassard plus d'une fois j'avoue que mettre sur le même pied d'égalité l'automesure et la MAPA à mon avis ce n'est pas très juste je suis persuadé que s'il y a des études vraiment des études qui ont comparé les deux stratégies on verra une différence et en plus la MAPA c'est une fois sur 24 heures l'automesure le patient il a ça tout le temps une vaste étude chinoise publiée dans le Lancet avait démontré que les patients qui étaient surveillés par automesure chez eux avaient un pronostic moins péjoratif en termes de complications et de mortalité donc à mon avis on n'a pas beaucoup de temps excusez-nous on va laisser répondre et je termine je termine donc donc est-ce que à votre avis il ne faudrait pas aller justement vers conseilleux malades d'avoir vraiment chacun son appareil à la maison et que effectivement cet appareil ne soit finalement remboursé par la sécurité sociale merci pour la question je suis d'accord sur une partie et pas sur tout je pense que l'automesure c'est très bien pour le suivi il faudrait effectivement que la sécu rembourse des appareils d'automesure et elle en a donné à tous les médecins généralistes par contre la MAPA ça a la force du nombre et en termes de valeur pronostique ça s'est bien démontré c'est meilleur que l'automesure notamment parce que ça fait beaucoup de mesures et que ça fait des mesures en particulier la nuit et c'est ça qui est le plus pronostic c'est les mesures la nuit où on s'affranchit du stress après ça nécessite un certain nombre de considérations techniques sur lesquelles je vous rejoins mais en termes de valeur pronostique ça reste le goal standard par contre dans le quotidien il faut faire de l'automesure et des MAPA une seule fois de temps en temps si je suis d'accord avec vous je vous rejoins tout à fait merci la dernière question oui Sergi Vaurat-Martig à une époque on parlait d'hypertension masquée oui est-ce que ça parait dans les recommandations et si on tombe là-dessus comment on gère ça ? alors merci pour cette question on en parle beaucoup dans les recos c'est 10 à 15% des patients en théorie moi j'en cherche pas mal j'en ai jamais vu les ophtalmo nous envoient des patients pour des occlusions veineuses de la rétine j'ai jamais compris pourquoi ils nous envoyaient ça mais il paraît qu'il faut qu'on cherche l'acheté à masquer on le cherche on la trouve pas donc je crois que c'est quelque chose qui est rare et quand de temps en temps on le trouve en fait c'est comme une hypertension artérielle réelle donc il faut le traiter comme une hypertension artérielle réelle et ne plus prendre la pression en consultation suivre que sur les automesures Romain une dernière question le 15-9 c'est le sujet de 82 ans t'es plus agressif maintenant ? alors ça dépend quel âge tu lui donnes quand tu le vois si tu lui donnes 60 ans t'es agressif si tu lui donnes 200 ans t'es pas agressif et dans les recos actuellement ? dans les recos plus de 80 ans on va traiter s'il tolère bien le traitement on va viser 130-139 de systolique donc un petit peu plus agressif qu'avant ok et bien merci beaucoup pour cette session avec plaisir merci 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 merci